Les 5 erreurs à éviter lors de la procédure de demande de nationalité française. Salut à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à partager et plutôt à commenter aussi pour vous donner vos impressions afin de me motiver à vous donner davantage de contenu constructif. Alors comme je vous disais au début, dans cette vidéo, on va voir les 5 points que j'ai notés, que pour moi j'ai jugé nécessaires de vous partager et qui peuvent poser à mon sens problème lorsque vous demandez la nationalité française. Première des choses que je trouve nécessaire, c'est parmi les erreurs, c'est de ne pas obtenir des traductions certifiées. C'est-à-dire, si vous soumettez des documents qui ne sont pas en français, assurez-vous de faire la traduction de ces documents par un traducteur assurémenté qui est reconnu à la cour en France. Ne faites pas l'erreur de traduire les documents à l'étranger alors que ce traducteur n'est pas reconnu en France. Selon le retour d'expérience, ça revient très souvent. Deuxième chose, bien même avant la traduction des documents, ne pas respecter les critères d'éligibilité. Ça fait partie des principaux paramètres qu'il faut regarder même avant de demander ou bien de déposer le dossier. Avant de faire votre demande, assurez-vous de bien remplir tous les critères d'éligibilité requises, tels que la durée de résidence en France, la maîtrise de la langue française, la preuve d'intégration, etc. Aussi, ne pas respecter ces critères pourrait entraîner le rejet de votre demande. Troisième des choses, et qui revient aussi souvent et qui m'a été plusieurs fois remonté, c'est se marier pendant la procédure de nationalité à l'étranger, avec un ressortissant étranger et à l'étranger surtout. Donc si vous êtes en cours de cette procédure de nationalité et que vous vous mariez avec un citoyen étranger à l'étranger, cela peut avoir un impact sur votre dossier. Donc assurez-vous de bien comprendre les implications légales de votre mariage pendant ce processus. Et informez-vous immédiatement, informez surtout les autorités de l'état civil de votre changement de situation. Ce qui nous, directement, nous ramène vers le quatrième point aussi, qui est très très important. L'erreur à ne pas commettre, c'est ne pas informer les autorités du changement de situation. C'est-à-dire si votre changement de situation professionnelle ou financière, ou même personnelle, change pendant le processus de nationalité ou de naturalisation, il est important, même impératif, de le signaler aux autorités. Au maître, de le faire peut entraîner des problèmes lors de l'évaluation de votre demande. Ça aussi, c'est très important. La cinquième erreur à ne pas faire, bien entendu, il existe d'autres erreurs, mais parmi ces erreurs-là, je vous ai énuméré cinq. C'est de ne pas bien se préparer lors de l'entretien. C'est-à-dire ne pas bien se préparer, aller à l'entretien sans connaître, ou bien sans avoir un aperçu sur le livre citoyen. D'ailleurs, je viens de publier une vidéo qui concerne les vrais citoyens, comment bien se préparer à l'entretien, en connaissance des réponses, etc. Et tout. Je vous invite à les lire et à les visualiser, bien entendu. Aussi, ne pas bien se préparer, ça veut dire aller à l'entretien sans être au courant des éléments qui seront demandés, notamment les documents, notamment vos pièces, pièces d'identité, notamment le classement des éléments demandés par ordre. Ça permet d'avoir une certaine idée, que vous êtes bien organisés, etc. Et tout ça, ça a un sens. Et du coup, comme je vous disais, l'entretien dans le cadre de la demande de la société française est un moment crucial. Ne sous-estimez pas son importance, bien entendu. Préparez-vous en conséquence, en révisant votre connaissance de la langue française, de la culture française. Pour cela, j'ai fait pas mal de vidéos pour vous aider, donc n'hésitez pas à les visualiser. Et en anticipant les questions qui pourraient vous être posées. Soyez donc prêt à démontrer votre intégration dans la société française. Après, au-delà de la nationalité française, une fois que vous l'aurez eue, il ne faut pas oublier, il ne faut pas rester dans la zone de confort. Il faut aussi éviter une erreur, de ne pas respecter les obligations post-naturalisation. C'est-à-dire, une fois que vous avez obtenu votre nationalité, il y a des erreurs à ne pas faire, notamment ne pas respecter les obligations. Quelles sont les obligations ? C'est-à-dire, une fois que vous avez obtenu la nationalité française, il y a des obligations légales à respecter, telles que le devoir de voter aux élections françaises, si vous êtes éligible, bien entendu, et de respecter les lois et les valeurs en France. Ne pas respecter ces obligations peut entraîner des conséquences légales. Voilà, ça c'était un petit retour d'expérience et une petite vidéo pour vous préparer, pour vous aider à éviter les erreurs à ne pas commettre lors de la procédure en nationalité française. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, si vous considérez que le contenu peut être bénéfique pour d'autres personnes. Donc, c'est un peu que nous encourager pour vous publier davantage de contenu positif. Donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.